A quoi vous fait penser le mot identité ? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui seraient d'accord pour lire des petits morceaux du texte avec moi ? J'ai vu que c'était un homme. J'ai vu que c'était un homme. Derrière la caisse, là, au bout du tapis. Ça m'a mis mal à l'aise, putain. J'ai voulu changer de fil trop tard, j'étais déjà arrivé à sa hauteur. Alors j'ai commencé à vider mon chariot sur le tapis. J'avais l'impression de l'humilier juste en posant mes courses. Ça se fait sur ça. Ok, ouais. Et quand elle est là, il faut que tu sois à zéro. Il re-rentre avec cette lunette, là. Ouais. Il re-rentre sec. Ouais. Le jour de ses 50 ans, il est arrivé déguisé en femme. Et là, il se prépare et toi, tout doucement, tu bascules. Et tu viens avec moi. Une fois que tu es posé sur tes genoux comme ça, qu'on me reconnaisse. Après le bruit, après le... Tu vois, parce que lui, il se lève, ça fait du bruit. Et toi, tu vas en avant. Qu'on me reconnaisse. Voilà, ce que je suis. Cette question identitaire, même si on la déplace, on dit, oui, à la fois c'est pénible. Oui, c'est lourd. C'est d'une lourdeur, parfois, quand je disais, par rapport aux stéréotypes. Et en même temps, il y a quelque chose qui est nécessaire. Il y a de l'assise là-dedans. Donc, c'est entre ces deux espaces qu'il faut se balader et que je pense qu'on en aura le témoignage quand on va parler avec ces personnes qu'on va rencontrer. On aime la répétition. On aime ce qui est identique. Et en même temps, on ne supporte pas d'être pareil que l'autre. Parce qu'alors, sinon, on disparaît. Donc, c'est toute cette question, c'est-à-dire, je suis là, moi, j'exige, je suis quelqu'un d'autre que toi. Et en même temps, on cherche à être un peu pareil, à se sentir appartenu à quelque chose ensemble. Voilà toutes les questions, disons, qu'il y avait dans ce projet, qui étaient menées avec le sous-distance. Mais aussi, qui sont des questions qui sont dans les vies de tout le monde. Et qui méritent que chacun prenne cette question pour lui et en pense quelque chose. Parce que ça, personne ne peut vous l'enlever de penser. C'était un homme qui se sentait femme et qui aimait les hommes. Cet homme, un jour, devint une femme. Cette femme qui est finalement devenue femme, devint aussi hétéro. Voilà que femme, elle n'est pas amoureuse. D'une femme, devenue amoureuse, elle n'est pas homo. Le regard des autres, il existera toujours. Oui, mais c'est comment tu te places par rapport à ça. On n'a pas dit que c'était comme ça. C'est comment toi, tu vis, soit il ne doit pas y être, soit d'y être, soit de vouloir y être, soit de ne pas vouloir y être. En fait, c'est de se dire, le monde, il a cette gueule-là pour l'autre. Quand quelqu'un parle de son identité, il faut accepter juste d'être transformé par ça aussi. De pouvoir être un peu déplacé par rapport à ce qu'on pensait, par rapport à ce qu'on aurait souhaité. Il faut juste accepter d'être un peu déplacé. Ce qui est vraiment intéressant dans l'idée de faire voyager ces films, ces témoignages, dans des lieux très divers, d'un jour à l'autre, très variés, dans des publics très différents, petits, grands, larges, c'est qu'il y a une dimension politique. Et l'organisation de l'événement participe de la construction de cette communauté. C'est qu'à chacune de ces rencontres dévoile un peu l'institution des subsistents, je trouve. Parce que quand on sait que ces gens fréquentent l'institution, ça dit quelque chose de l'institution aussi. Donc c'est assez intéressant. La question identitaire est d'abord personnelle, mais ça devient aussi l'identité d'un lieu culturel et de sa place sur un éché qui est culturel et géographique. Si je m'écarte de ce qui m'identifie, je suis une femme. De ce qui me fait appartenir à cette identité et la confirme. Je suis une femme. On a compris. Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501